Le vieux nomade n'a pas encore eu le temps de dresser sa tente. Sa femme, elle, est partie chercher du bois. Lui surveille son troupeau à l'aide de jumelles ancestrales. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Rodin Mais trêve de discussion pour notre vieux berger. Il est temps de préparer le pain. C'est parti. La vie des nomades du Saro n'a guère changé depuis des siècles. A Cobb, un lieu particulier permet de s'en rendre compte. C'est le musée ethnographique de la ville. Situé dans une casbah et créé en 1945, il était au départ un simple lieu où l'on avait entreposé des souvenirs des tribus nomades de la région. Originaire de la vallée de Tishka, Jamal est le jeune responsable de ce musée depuis près de deux ans. Le musée ethnographique de la ville de Tishka, Jamal est le jeune responsable de la ville de Tishka. C'est parti. 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 Un plateau fermé symboliquement par une porte entre deux colonnes en pierre. Voyez la la crête, là on contourne la crête. Le sentier n'existe pas, mais quand même un peu de petite pierre, la porte d'Ali Baba, c'est une porte normalement légendaire les gens les berbères ici utiliser le mot parce que c'est géant et le troupeau passe dedans il est béni des dieux normalement alibaba comme vous savez c'est c'est un personnage légendaire il n'est pas réel donc tout ce qui est grand gigantesque on appelle alibaba par leur gigantisme les aiguilles de baben ali servent le plus souvent de repères aux randonneurs mais l'histoire ne dit pas s'il est franchir et synonyme de richesses comme l'alibaba du célèbre conte des mille et une nuits encore un peu de marche et le groupe arrive au bivouac celui d'ouzidène nos touristes sont un peu éreinté c'était une bonne journée fatigante content d'arriver on va prendre possession de notre magnifique campement et pouvoir se reposer on a bien mérité ça va parce que là on n'a pas suivi le chemin mais on est on a grimpé sur les pierres donc c'était quand même un peu fatiguant l'heure est maintenant au repos et à la détente avant le repas du soir ça va ça va ta mouille ah elle est fatiguée le petit là c'était bien aujourd'hui mieux qu'hier très bien ils ont bien marché mais regardez ils s'en ont quand même beaucoup avec un bon riz et les enfants quand même ça nous étonne ils marchent bien il y en a en tout cas qui ne se reposent jamais ce sont les multiers une fois qu'ils ont dressé le campement il prépare la cuisine ce soir ce sera le traditionnel couscous bientôt les portes d'ali baba se referment sur la nuit l'heure est au réconfort c'est le moment de reprendre des forces avant la veillée qui sera très animé au programme de la musique traditionnelle du sud-est marocain un dernier moment de rythme de danse et de partage pour sceller le coffre des précieux souvenirs ceux d'une splendide randonnée dans l'univers chaotique et fantastique du sarro au revoir Oh bravo, oh bravo!